Composition de la Cour Composition de la Cour 764 et suivant du Code pénal 7, 112 et 113 de la loi numéro 044 du 17 août 2021 portant libre contre le planchement de capitaux et financement des terroristes 3, 4, 45 et 47 de la loi numéro 041 du 4 juillet 2017 portant prévention et répression de la corruption et des infractions assimilées tels sont les dossiers inscrits au rôle d'audience de la première composition Nous appelons l'affaire ministère public et l'État guinéen représentée par l'agent judiciaire de l'État contre M. Suleymane Taroué la Cour de l'oppression des infractions économiques et financières RIEF de plus de l'année en se revient du 31 juillet 2023 à laquelle siège M. Francisco Vazouanegi, président M. Mamadou Taïou Balde et M. Mohamed Samoura, assesseur en présence de M. Moustapha Diallo, procureur spécial avec l'assistance de M. M. Mohamedou Magina Baric-Péquier dans la cause, ministère public, partie suivante l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État, parti civil et en vous conseille M. M. P. P. Antoine Lamar au cadre, au barreau de Guinée M. Suleymane Taroué, né le 19 septembre 1970 à Conakry, fils des feux Kalefa et Vanta Taroué, avocat au barreau de Guinée, domicilé au quartier Langor, commune de Latour, marié, père de 4 enfants, ce qui n'a jamais été condamné les licences. Situations pénales, matin de dépôt du 23 février 2022 au 12 octobre 2022. Et là, pour conseil M. Dibril Puaté, M. Sekou Kundiano, M. Muntaga Komede Keta, M. Apwaka Dumbuya, tous avocats au barreau de Guinée. Prévention du tournoi des données publics de corruption, l'agent en public, planchement de capitaux, enrichissement, illicite et surfacturation. Fait prévu et puni par la destruction des articles 764, 771, 716 du code pénal, 47 de la loi du 4 juillet 2017 portant corruption et prévention, détection et protection de la corruption et infraction d'assimilés. 712, 113 de la loi du 17 août 2021 portant le contrôle d'assimilés. D'autre part, débat. Le présent jugement a été rendu après que la cause a été débattue en plusieurs audiences et mise en délibérée pour décision être rendue ce jour. La Cour, vu les pièces qui dossiers, après avoir interrogé, le prévenu sur ses identités moyens de défense et paroles lui ayant été donné en dernier lieu, la partie civile en ses fins, moyens et conclusions, le ministre public en ses réquisitions. A délibérée et a rendu le jugement dont la teneur suit. Suivant l'ordonnance en date du 13 janvier 2023 de la Chambre de l'instruction de la Cour de repression des infractions économiques et financières, suivant le travail a été renvoyé devant la Cour de ceci pour avoir à connaître, en tout cas le putain non couvert par la prescription de l'action publique, déterminé ou soustrait des sommes de 10,510,112,592 francs guinéens, 387,489 dollars et 71,730 euros au préjudice de l'état guinéen. D'abord, dans les mêmes circonstances, les ressources qui lui permettent d'être en possession d'un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus légaux. D'abord en sorte, dans les mêmes circonstances de temps de lieu, convertir ou transférer des fonds en sachant qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une activité criminelle dans le but de cacher ou dissimuler l'origine des déviens. D'avoir accepté librement, directement ou indirectement, des libéralités pour lui-même afin d'accomplir ou de s'absonner d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles. D'avoir fait procéder à une sous-facturation sur le coût d'achat d'un complexe composé d'un numéro principal, R6, et d'un duplex R2 bâti sur une superficie de 2 000 m² environ situé au quartier Cameroun, commune de Bixéline, et habitant le siège du fonds d'entretien routier. Ces faits sont prévus par l'instruction pendant déjà ce silence. Sur les faits, Suivant lettre de transmission numéro CG 041 slash 022 en date du 1er février 2022, la cellule nationale de traitement des informations financières scientifiques transmettait au procureur spécial par l'accord de ce siège un rapport de dissémination dressé contre seulement le travail des faits de blanchiment de capitaux, conformément aux dispositions de l'article 90 de la loi numéro 024 AM de 17 août 2021, portant une lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en République d'Église. Ce rapport précisait que celui-là, ex-directeur du fonds d'entretien routier et personne politiquement exposée PPE, est titulaire de plusieurs fonds bancaires à sa part. Un, les comptes numéro 730 802 93 95 en GNF, soit 6 milliards 698 millions, 014 826 francs guillemets au titre de versement du 1er novembre 2019 au 6 mai 2021. Autre compte, et 730 801 78,04 en GNF, soit 1 milliard 306 647 900 économies au franc guillemets au titre de versement du 1er novembre 2019 au 15 avril 2020, ouvert dans les livres de l'écobank SA. Le compte numéro 730 702, le compte numéro 738 03 05 55 en GNF, soit 277 589 2 dollars GNF, 3, 3, le compte numéro 099 42 10 38 25, soit 2, 2 milliards 412 628 790 francs guillemets au titre de versement du 1er novembre 2014 au 1er novembre 2021, et 109 900 dollars GNF au titre de versement du 1er novembre 2014 au 13 décembre 2019, ouvert dans les livres de la BCISA, actuellement du 1er novembre 2020, 81-225.30.127 en Guinée-Franc, soit 493.820.000 en Guinée-Franc, soit 493.820.000 en Guinée-Franc. A noter que les comptes portés au point 1, 2, 3, 0 sont ouverts au nom de Suleyman Travolé, tandis que ceux portés au point 4 sont respectivement ouverts au nom de sa fille Fanta Travolé et de son fils Mouadif. « Prince Travolé ». Suite à cette dénonciation, le procureur qui s'appelle la Cour de ce siège requerait l'ouverture d'une information judiciaire contre lui le 2 février 2029 autour d'un fait précis. Interrogé, Suleyman Travolé niait ces faits et déclarait ce qui suit. 1. Relativement à son passage à la tête du Fonds d'entretien routier, il disait en effet avoir été nommé au mois de Paris 2014, dans les fonctions du Directeur Général du Fonds d'entretien routier, où il a fait 7 ans aux 10 postes. Selon lui, le Faire dispose d'un budget propre qui représente 5 à 7 % du budget global du Fonds d'entretien routier, se réveillant à 5 milliards de francs guinéens, qu'il a convenablement à député durant son passage à ce service. 2. Relativement à la question du siège du Faire, il a affirmé qu'en 2020, étant à la quête du siège de leur service, le Faire est en location depuis l'an 2016. Ils ont sollicité à obtenir du ministère de la Ville un terrain sur le plateau de Poloma, mais ils se sont appartés à des difficultés pour la mobilisation des ressources nécessaires à cette construction. Leur statut leur interdisant de faire recours aux emprunts bancaires. Il ajoutait que c'est dans ces circonstances qu'ils ont lancé une manifestation d'intérêt général. Dans les journaux aboutissants à l'acquisition d'un siège qui s'occupe depuis janvier 2021, composant deux bâtiments, ici à la Tamaïe, par voie de vente passée avec la société SM-104, à un montant de 85 milliards de francs guinéens, avec l'accord du Conseil d'administration du Faire, et suite à une étude d'évaluation effectuée par le cabinet d'études et de travaux topographiques, dont le siège se trouve à Gessia, cité commune de Matoto. Il indiquait que le dit cabinet a estimé la valeur banale de l'infrastructure à un montant total de 84,775,215,000 francs guinéens. Il précignait que cette décision de sa part visait à coûter le Faire d'un siège digne de nom, à l'image des Faires des autres pays, et puis le coût des loyers très élevé que l'État verse par an au compte de certains départements ministériels. Relativement à ces comptes et leurs sources d'approvisionnement, il faisait savoir que les différents comptes bancaires surréférenciés sont alimentés depuis plusieurs années à partir de l'économie de ses frais de mission, les avantages et les revenus directs payés par an de fait, les dons qu'il recevait de certains entrepreneurs et de certains de ses revenus agricoles. Il notait que ses frais de mission à l'intérieur du pays étaient payés en francs guinéens, 700,000 francs guinéens l'annotés et 500,000 francs guinéens pour les pertinents, soit un total de 1,200,000 francs guinéens par jour, indiquant que pour ses missions à l'extérieur du pays, il recevait entre 4,000 et 5,000 euros ou dollars par mission. Il ajoutait qu'à titre personnel, et non au compte du fait, il recevait des dons en sa qualité de directeur, de dirigeant d'un organisme de paiement de la part de certains entrepreneurs, et que les montants variaient entre 10 millions et 20 millions de francs guinéens, et quelques francs, des moutons. Il disait que le fonds se trouvant sous son compte des vises provient d'un montant de 100 000 US dollars au titre de consultation qu'il a mené au compte d'une société de droits australien, et que le rapport qu'il a promis sur les droits miniers guinéens existe à la BCH, soit à savoir la banque sans faire la banque des vises. S'agissant des 6 millions de francs guinéens crédités le 1er novembre 2019, sous son compte ECOBAN, il affirmait qu'il provient des avantages perçus du fait et d'autres activités qu'il mène, soutenant qu'il ne trouve pas cet état de fait normal. Il disait que le montant de 493 millions 820 000 francs guinéens trouvés sur le compte ouvert au nom de son fils, Mamadi Prince-Fraouli, est issu de ses revenus, notamment le loyer de sa cour commune de Lambagne, tandis que selon lui, le compte épanoui de sa cour de France-Fraouli présente un solde de 113 730 euros. Relativement, donc quatre, relativement à ses biens meubles et mieux, il signalait être propriétaire d'une plantation de 50 hectares de paniers manqués afro-carrières, mais qui ne produit pas de revenus pour le monde. Une plaine, ensuite une plaine à décor à Sigiri qui lui procure un revenu annuel de 200 millions de francs guinéens. Également, deux tracteurs et une moissonneuse pâteuse qui l'exploite à Sigiri. Dans la location, il lui rapporte annuellement 600 millions de francs guinéens. Aussi, le terrain sur lequel il a bâti sa maison de Nombo achetée en 2009, où il disait avoir déménagé en 2013. La cour commune à Lambo, un duplex à Samatra, cinq terrains nus dont trois à Koya et deux à Sigiri, ajoutant qu'il est actionnaire de la Piscillie à hauteur de 300 actions, dont il bénéficie des dividendes. Cinq. Relativement à son parcours professionnel et ses sources de revenus, il souvient même qu'il est avocat de profession, inscrit au barreau de Guinée du Pute le 2 février 1998, ayant à la fin fait des consultations juridiques rémunérées, bénéficié des traitements salariaux à la BCBSA, actuelle vis-à-vis, au titre de ses fonctions de conseiller juridique de cette banque durant 14 années, avec un salaire mensuel et autres avantages variant entre 20 et 21 millions de francs minaires, de dividendes en tant qu'actionnaire de la dite institution bancaire. Donc, il disait avoir eu aussi son salaire, ses primes et avantages offerts pendant sept ans, de 2014 à 2021. Il disait encore avoir tiré profit de ses revenus agricoles, de l'allocation de ses engins agricoles. Aussi, il disait avoir bénéficié des primes de voyage à l'intérieur du pays, ainsi qu'à l'étranger. Ayant été dans l'incapacité de prouver l'origine de certains de ses avoirs, malgré la mise en demeure à lui, préalablement faite à l'audience publique, la procession des fonds transférés dans les comptes bancaires, objet de la confiscation et en lien juridiquement établi avec un secteur corruption d'agents publics est constitutive d'enrichissement illicite. En conséquence, il sera déclaré tout part de ce chef, conformant au texte spécial récité et en combinaison de l'article 535 du Code de procédure pérenne. Sur la personnalité du prénom, nulle part dans les pièces de dossiers de la procédure, ni au débat de la cause, il n'est pour dit une quelconque pièce attestable d'une condamnation intérieurement prononcée à l'encontre de ce délément de travail. En raison de ce qu'il est évidemment un délinquant primaire, il sera accordé au libre-venu des circonstances athélières conformément aux dispositions combinées des articles 117 et 135 du Code pénal. Grand-Dieu sur la peine. L'article 25 du Code pénal prescrit que le but de la peine est d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions, de restaurer l'équilibre social, de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion dans le respect des intérêts de la victime. L'article 84 du Code pénal dispose « Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie et reconnue pour part de plusieurs infractions, en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcée qu'une seule peine de cette nature dans la lune du maximum égal le plus élevé. Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la lune du maximum légal applicable à chacune d'entre elles. Dans le présent cas, il est démontré à Soutra que les faits de corruption d'agents publics de blanchiment de capitaux et d'investissement ici sont constitués à l'encontre de Soudémane-Claude. Il est pour autant constat, tel que démontré Sireau, que ce premier est un délinquant primaire qui mérite le bénéfice de circonstances atténuées telles que prévues par les dispositions conjointes des articles 117 et 135 du code pénal. Là-dessus, l'article 117 du code pénal dispose sans disposition contraire express, dans tous les cas où la peine est celle de l'emprisonnement d'amende et si les circonstances atténuées sont retenues, les tribunaux correctionnels peuvent même en cas de récidive prononcer un emprisonnement même inférieur à 16 jours et une amende même inférieure au minimum légal de 500 000 francs. Ils peuvent aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de cette peine et même substituer l'amende, l'emprisonnement sans qu'en aucun cas, elle puisse être inférieure à d'être une simple police. Dans les cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, elle est seule prononcée et son montant est celui fixé par le texte dont il a fait application. En conséquence, il convient de faire application des dispositions conjointes d'un texte suffisant et condamner Suleymane Traoré à 18 mois d'emprisonnement dans 11 mois assortis de sursis et 1 milliard de francs d'inénieurs. Il est soit en outre de faire application des dispositions des articles 247 et suivant du code de force du P1 et dire que le montant de cette amende sera prélevé sur celui de 2 milliards de francs guinéens consignés à la Banque centrale de la République de Guinée à titre de cautionnement. Il y a lieu conséquemment d'ordonnées, conformant aux exigences de l'article 64 du code pénal, la confiscation au profit de l'État guiné des montants versés dans les comptes bancaires au titre de la période allant de 2014 à 2021, à savoir, premier compte, compte numéro 730, 802, 93, 95 en francs guinéens, soit 6,698,014,826 francs guinéens, au titre d'investissement du 1er novembre 2019, au 6 mai 2021, ouvert dans les livres d'éco-banques guinéens, 3ème compte, compte numéro 004, 930, 95 en francs guinéens, soit 277,589,2 dollars guinéens, au titre d'investissement de la période allant du 11 novembre 2019 au 20 mai 2021, ouvert dans les livres d'éco-banques guinéens, 3ème compte, compte numéro 004, 000, 30, 81, 32, 53, 0, 1, 18, soit 711,730 euros, solde 24 janvier 2020, ouvert dans les livres d'éco-banques guinéens, ouvert dans les livres d'éco-banques guinéens, ouvert dans les livres d'éco-banques guinéens, de saisie conservatoire, de compte bancaire numéro 002, C, SLAS, CI, SLAS, CRIEF, SLAS, 2022, du 10 février 2022, à la Chambre de l'instruction de la Cour de repression des infractions communes et financières. Les articles 4 du code de procédure, ça c'est sous l'action civile, l'action civile. Les articles 4 du code de procédure pénale et 1122 du code civil disposent. Article 4 du code de procédure pénale du site. L'action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale, Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d'un dommage causé soit par l'intérêt, soit par un délit, soit par une contravention. L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, prévu par l'article 1, si déçu, peut être exercé devant une infraction civile. Toutefois, il est sourci au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sous l'action publique lorsque celle-ci a été mise en place. Félicitations. L'article 1122 du code civil disposent du site. Tout fait quelque ordre de l'ordre qui cause à autrui un dommage au plus sérieux par la faute duquel il arrive à l'infraction. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par son intelligence ou par son imprudence. L'État guiné, représenté par l'agent judiciaire de l'État, déclare avoir subi un dommage à Répargne, qu'il est valu à un montant de 10 milliards de francs guinéens par la faute du soulevant de travail. C'est pourquoi il sollicite de la Cour recevoir sa commission partie civile, condamner sous les mains de travail au paiement de 10 montants à titre de dommage indirect, ordonner la validation de la saisie de ses avoirs blessés de ses enfants, ordonner la confiscation du montant de son nom, ordonner l'exécution pour visionner la décision. L'État guinéen justifie l'allocation de ce montant par les frais de justice, notamment la construction d'avocats, ainsi que tous les préjudices directs ou indirects que les agissements du soulevant de travail ont posés durant l'exercice à fonction du territoire général de faire comme l'ancêtre. De plus, il sollicite la validation de la saisie des avoirs du soulevant de travail, ainsi que de ceux de ses enfants. La construction de parties civiles de l'État guinéen étant régulière, en la forme, il y a lieu de la recevoir. S'agissant de la demande d'avocation des dommages intérêts formulés par l'État guinéen, il convient de la déclarer fondée au fond, ainsi qu'il a effectivement supporté les frais de procédure, ou de désagissements intentionnels, celui de Souleymane Traoré lui ayant été préjudiciable. Il convient toutefois de ramener cette demande au seuil raisonnable en fixant son canton à 1 milliard franc guinéen, toutes causes ou préjudices confondues. En conséquence, il y a lieu de recevoir la construction de parties civiles de l'État guinéen, représentée par l'agent judiciaire. Le condamné Souleymane Traoré a payé en faveur de l'État guinéen la somme de 1 milliard de francs guinéens à titre de réparation et toutes les autres causes préjudices confondues. Dire et juger que le dit montant sera prélevé sur celui de 2 milliards de francs guinéens consignés à la Banque Centrale de la République de Guinée à titre de cautionnement. Ordonner la main levée des saisies pratiquées sur les comptes banquiers si dessous, objets de l'augment de saisies conservatoires des comptes banquiers numéro 002 CIF du 10 février 2022 de la Chambre de l'instruction de la Coupe de ceci. Deux points. Compte numéro 09, 942, 10, 38, 25 en $US et en francs guinéens, ouverts dans les livres de la CIF du 10 février 2022. Compte numéro 004, 000, 20, 81, 225, 30, 127 en Guinée francs, ouverts dans les livres de la Banque islamique du Monde. Compte numéro 73, 08, 017, 804 en Guinée francs, ouverts dans les livres de combat guinéens. Débouté l'État guinéens du surplus de cette prévention comme non-fondé, ordonner le placement provisoire de tout le montant des dommages intérêts à nous. Sur les dépens. Souleymane Tauré a perdu le procès aimé d'être condamné aux fraises et dépens envers l'État, conformant aux distributions de l'article 540 du Code pénal. Sur la publication de la décision au journal officiel de la République. Article 66 du Code pénal disponible. La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage et de diffusion recouvrées contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende en plus. La judiciaire peut en donner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs du dispositif de sexe. La diffusion de la décision est faite au journal officiel de la République ou plusieurs autres publications de presse ou encore un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignées par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. En conséquence de cette décision, il y a lieu d'ordonner l'application de la présence de la décision au journal officiel de la République au frère de ce qu'on parle. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en première impression, après en avoir délivré sur l'action publique, renvoi seulement travailler des fins de la consulter pour faire des détournements de dénibliques et de sous-facturations non établies. Le déclare, par contre, coupable des faits de corruption d'argent plus, de blanchiment de capitaux et d'enrichissement illicites. Pour la répression, le condamne à 18 mois d'emprisonnement, dont 11 mois assortis de sursis et 1 milliard de francs guinéens d'amende. Dites et jugent que le montant de cette amende sera prélevée sur celui de 2 milliards de francs guinéens consignés à la Banque centrale de la Lune de Guinée à titre de cautionnement. Pardonne la confiscation au profit de l'État guinéen des montants versés dans les comptes bancaires siens au titre de la période à l'âme de 2014 à 2021 à 2020. Le compte numéro 730, 80, 29, 195 en Guinée-France, soit 6,638,014,826 francs guinéens au titre de déversement du 1er novembre 2019 au 6 mai 2021, ouvert dans les livres de Coban Guinée-France. Le compte numéro 730, 80, 30, 555 en dollars IS, soit 277,589,2 dollars IS au titre de déversement de la période à l'âme du 11 novembre 2019 au 20 mai 2021, ouvert dans les livres de Coban Guinée-France. Le compte numéro 440, 0030, 91, 32, 53, 01, 18, soit 71,730 euros, soit du 24 janvier 2021, ouvert par Suleiman Traoré au nom de Fanta Traoré dans les livres de la Banque islamique. 12 objets de l'ordonnance du Cécile Conservatoire, le compte bancaire numéro 002 C.I. CRIEF 2022 du 10 juillet 2022, la Chambre de l'instruction de la CRIEF. Sur l'action civile, reçoit la constitution du Parti civile de l'État guinéen représentée par les agents judiciaires de l'État. Condamne Suleiman Traoré à payer en faveur de l'État guinéen la somme de 1 milliard de francs guinéens à titre de réparation. Toute cause de préjudice confondue. Dites juste que le dit montant sera prélevé sur celui de 2 milliards de francs guinéens consignés à la Banque centrale de l'État guinéens à titre de réparation. Ordonne la meilleure des saisies pratiquées sur les comptes bancaires ci-dessous. Objet de l'ordonnance des saisies conservatoires des comptes bancaires numéro 002 C.I. 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 À savoir, le compte numéro 09-942 direct en $US et en guinéens francs. Ouvert dans le livre de la BCI-SA actuelle vis d'Agi au nom de Suleiman Traoré. Le compte numéro 004-40391-225-30-127 en Guinée-Franc, couvert par Souleymane Traoué dans les livres de la Banque islamique de Guinée-SA, au nom de Romantic Prince-Claude. Le compte numéro 730801-7804 en Guinée-Franc, couvert par Souleymane Traoué dans les livres de la Banque islamique de Guinée-SA, a son propre nom. Le compte numéro 8301-7804 en Guinée-SA, couvert par Souleymane Traoué dans les livres de la Banque islamique de Guinée-SA, a son propre nom. Pour l'application des dispositions et des articles 25, 64 et suivant, 66, 94, 117, 135, 499, 764, 765, 771, 716 du code ménage, 58 de la loi L-2017-041-1, du 4 juillet 2019, 17, 17, portant prévention, détection, révolution de la corruption et des infractions assimilées, 7, 112.1, 113 de la loi L-2021-04, 024 à L du 17 août 2021, et la lutte contre le blanchiment du capital et le financement du terrorisme. 247 et suivant, 497, 498, 498 et 500, 535, 544, 1140 du code de procédure pénale, 1122 et suivant du code signé. Ainsi fait, jugé et condensé pour l'aide, par la Cour de ceci, des jours, mois et âmes sujets. Monsieur Souleymane Traoué. Oui. Monsieur Souleymane Traoué. Alors, ce qui est la décision, c'est que nous avons suivi déjà sa formulation. Vous savez que nous avons donné le droit d'interjecter un appel. Vous avez donné 15 jours pour voir un appel si il n'est pas là. Et ça c'est toutes les parties, c'est voilà toutes les parties. Et vous avez entendu aussi la question de sursis qui est traitée par l'article 125 du code pénal, la judiciaire qui prononce une peine ou peur dans les conditions. Le président de la judiciaire, après le prononcier de la peine, a sorti du système, averti le gouvernement qui est présent, les conséquences qui nous connaissons pour une nouvelle infraction qui serait convivie dans le délai prévu. Et vous savez, relativement aux soucis, les conséquences à l'assimilation. Vous en avez fait la partie une essentielle d'accord. Les élèves sont ouverts ici. Je remercie la Cour, vous-même M. le Président, vos honorables conseillers, pour tout le respect et toute la politesse dans la scène. C'est moi, l'audience, vu que les avocats de l'Etat, je prends le mot pour le suivre et les avocats. Je vous remercie d'énormes. Merci beaucoup. Sous-titrage AND pur chợ ... Sous-titrage ST' 501